Bonjour à toutes et tous, je suis Olivier Ponser, responsable de l'atelier de didactique visuelle à la Haute École des Arts du Rhin. J'ai le plaisir d'ouvrir cette journée d'études, le fait photographique, une photographie a-t-elle toujours été une image ? Le programme de cette journée a été élaboré en coordination avec Guimeyer et le soutien de La Chambre, espace d'exposition et de formation à l'image. Dans la perspective de travailler avec les étudiants d'année 3 de l'atelier, à une exposition didactique sur la photographie, présentée en mai 2021 à La Chambre, à Strasbourg. Cette journée d'études, inscrite dans le cadre du programme de recherche didactique tangible, développe une réflexion autour de la nature spécifique du fait photographique au sein d'une réflexion plus large sur le langage des images et leurs enjeux sémiotiques. Nous avons le plaisir d'accueillir successivement ce matin Bernard d'Arras, professeur de sémiotique, Grégoire Korganoff, photographe plasticien, Alexandra Semer, professeur en sciences de l'information et de la communication. Et cet après-midi, Olivia Guay, photographe, Guillaume Chauvin, photographe, et enfin Sylvie Hugues, consultante en photographie et directrice artistique. Je vais céder la parole à mon ami et collègue Guy Meijer. Guy est normalien, agrégé d'art appliqué. De 2000 à 2018, il a été professeur titulaire à l'université parien Panthéon-Sorbonne. Il est aujourd'hui intervenant à la IR, ainsi qu'à La Chambre. Il est par ailleurs photographe et théoricien des images. Il va nous détailler les enjeux de cette journée d'études. Je te passe la parole, Guy. Oui, merci Olivier. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous qui nous suivez par les réseaux sur Internet et qui allez assister à ces six conférences qui vont suivre après cette introduction. Six conférences sur un thème, le fait photographique, qui est un thème que j'ai eu le plaisir de proposer à l'équipe de la Chambre, Paul Thuraud, Catherine Merkling, co-directeur, et à Olivier Ponser quand il m'a sollicité pour enclencher un travail en relation avec ses élèves de didactique à la IR. Le fait photographique est un thème qui traverse l'ensemble des questions propres, relatives à toute photographie. C'est celui qui pose la question de l'anatomie, de l'image photographique et de ses enjeux. Et quand on parle d'anatomie, effectivement, c'est chacun des membres qui sont constitutifs, chacun des facteurs qui sont constitutifs d'une image photographique. On reviendra dessus et l'exposition aboutira d'ailleurs à expliciter cette notion de fait photographique. Moi-même, j'ai choisi de faire un petit texte que je vais vous lire puisque peut-être que cela vaut mieux qu'un grand discours et que d'écrire oblige à être précis dans les termes, dans les notions. Bien sûr, écrire, c'est aussi avoir un discours qui a une densité qui est moins facile à recevoir à l'oral. Pour autant, il n'est pas long. Et je vais vous le lire tout de suite, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu par cette introduction de l'enjeu de toute cette journée. Le fait photographique L'expression fait penser à une autre, plus populaire celle-ci, qui désigne l'intervention d'une autorité extérieure et s'appelle le fait du prince. Mais également une sorte de lock-out, une fermeture, un enfermement. Également à proximité, autrement dit dans sa périphérie, l'expression « de facto » signifie « le fait accompli par opposition à des jurés ». En cela, cette dernière resserre notre intitulé dans ce qu'elle désigne d'abrupt, d'inattendu, d'immédiat. Il y a effectivement dans le fait photographique cette dimension d'immédiateté, d'inattendu, d'abrupt, dont acte pourrait-on encore ajouter. « Dont acte » étant l'ellipse de l'expression « ce dont il est donné acte », c'est bien là le propre de l'image photographique, ou « ce dont il est pris acte », l'image étant prise, le mot « acte » étant utilisé au sens juridique. Fermeture ou clôture d'un côté, immédiateté de l'autre, deux composantes intrinsèques de l'image photographique qui font son autorité spontanée et contribuent à cette charge singulière qui la caractérise quand il s'agit de comprendre son évidence. Le terme est important, cette notion d'évidence qui en grec se prononce « énargeia ». Autrement dit, son énergie, cette manière d'être qui la caractérise intrinsèquement, tandis que son spectateur tente de s'expliquer, tant bien que mal, faute de l'expliquer. Chez-d'œuvre d'Énargeia, donc, l'image photographique, à l'instar de l'image bouclier qu'Ephaïstos fabriqua pour Achille dans le poème d'Homère, contient en ferme dans sa surface une sorte de combat entre ce qui est visible, rendu visible, et ce qui est lisible, potentiellement lisible. Achille avait un bouclier d'une beauté somptueuse, beauté par le travail de savoir-faire de la gravure qu'Ephaïstos et des thèmes que Ephaïstos a pu consigner par le dessin sur ce bouclier, mais ce bouclier était à la fois une image en avant qui protège, qui impose son image à l'adversaire, mais en même temps derrière laquelle on peut se protéger, d'où cette liaison. Elle est une image muette et dans le même temps un bruit visuel, composé d'un certain nombre de signes en un certain ordre relié. C'est la question de notre rapport au monde tel qu'il est quand il est relayé par l'image photographique et devient un monde en soi. Le monde tel qu'il est d'ordinaire se fond dans le monde comme il est en photographie, tel que le fait photographique le désigne comme étant le monde. Le monde de la photo n'est pas le monde commun, il y est comme un modèle réduit, conditionné, miniaturisé, un effet mimétique parce que synthétique l'anime, parce que synthétique, l'anime certes, mais il est inutile de s'y mirer. Jamais en regard des tentatives de représentation qui l'ont précédé, une image n'a présenté au croisement de l'actualité, l'histoire, et des sciences de l'image, la signotique, une efficience aussi paradoxale. Le fait photographique est ce qui résulte, ce qui agit quand, devant l'image photographique, l'interaction entre identification et interprétation se nourrissent de leur complémentarité et construisent cette explosion de sensations qui projettent le spectateur dans l'espace mouvant des sensations, des croyances, des certitudes mêlées. Le fait photographique se distingue du fait photographique comme l'image se distingue de ce qui l'a produite, de ce qui l'a faite être. Soit ce qui distingue de ce qui se voit et de ce qui reste visible et dont nous sommes aveugles, sinon aveuglées. Voilà, le texte n'a pas été trop long, je l'espère pour chacun, chacune. En tout cas, je ne perds pas de temps, je passe la parole à Paul et Catherine qui vont vous introduire la suite de cette journée. Alors bonjour à tous, je suis Paul Tureau, le co-directeur de la Chambre. On cherche plus spécifiquement de la coordination technique entre les différentes activités du lieu. Depuis dix ans, la Chambre espace d'exposition et de formation à l'image développe trois axes d'engagement. D'une part, en proposant cinq à six expositions, photographie de parents, de la photographie plasticienne à la photographie documentaire en passant par l'image patrimoniale, la programmation de la Chambre vise ainsi à englober toutes les pratiques d'auteur en gardant l'exigence d'une démarche artistique originale et à promouvoir ainsi des artistes français, étrangers, émergents ou confirmés, tout en privilégiant les œuvres qui entrent en résonance avec le monde actuel. La formation, autre pôle d'activité de la Chambre, propose à des photographes débutants ou expérimentés des cours, des stages, des workshops qui abordent la question de l'image et du médium photographique en traitant différents aspects de la photographie, de la théorie à la technique en passant par l'histoire de l'image afin de permettre aux participants d'acquérir un socle de connaissances, d'approfondir leur pratique et de développer un projet personnel. Enfin, le troisième pôle d'activité vise à développer un programme d'éducation à l'image dans le cadre de ces expositions mais également en montant des projets originaux organisés autour du médium photographique à destination de différents publics avec toujours le souci d'associer technique photographique et découverte du monde de l'image. En plus de ces activités, la Chambre développe des partenariats autour de thématiques variées. Je vais peut-être céder la parole à Catherine pour une présentation plus précise de ce partenariat avec La Rire sur la saison 2020-2021. Bonjour à tous, Catherine Merklin, co-directrice de la Chambre. Nous sommes ravis d'être associés à cette journée d'études qui promet d'être très intéressante avec des intervenants de grande qualité dont certains sont associés à la Chambre d'ailleurs de plus ou moins près. A commencer par Guy Meyer et Guillaume Chauvin qui assurent les cours du soir de photographie des niveaux 3 et 4 ou encore Olivia Gué qui est l'une des cinq photographes participant à la mission photographique Grand Est dont vous pourrez découvrir les expositions bientôt dans toute la région. L'analyse de l'image, c'est effectivement l'une des missions principales de la Chambre. On fait ça tout au long de nos activités au travers des expositions mais aussi d'activités pédagogiques que ce soit de la découverte de la photo ou de l'accompagnement de projets artistiques et effectivement avec l'omniprésence de la photographie dans notre quotidien dont la consommation est souvent massive et rapide notamment sur les médias en ligne, ce médium mérite qu'on se prenne le temps, qu'on s'arrête, qu'on analyse puisque comme on fait de la rhétorique pour le langage, il est important de savoir lire les images puisqu'elles ont une une influence non négligeable sur nos opinions et notre manière de voir le monde. La Chambre s'est également associée à la IR avec la section didactique à l'occasion de ses dix ans puisque au mois de mai, nous allons présenter une petite exposition rétrospective pour dix ans de programmation et que les élèves de la section didactique ont choisi certaines images pour les analyser, les décortiquer, les interpréter et les intégrer dans cette exposition qui sera donc visible à la Chambre du 22 au 30 mai. D'ici là, je vous souhaite d'abord une bonne journée et je remercie la IR en particulier Olivier Ponsert et Guy Meyer. Après que vous a été présenté le contexte de cette journée, je vous souhaite de belles rencontres et des découvertes stimulantes. Vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo le programme de la journée et les différents liens YouTube qui seront actifs aux horaires indiqués. Durant chacune des conférences, vous pourrez saisir vos commentaires dans le chat YouTube, l'intervenante ou l'intervenant vous répondra. Nous vous remercions de votre attention et pour votre intérêt pour cette journée. Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 pour la première conférence de Bernard d'Arras. A tout de suite.